L'image est symbolique, trois candidats et une chaise vide. C'était lors du dernier débat local dans la circonscription de Camille Laurin. Marie-Ève Rancourt, de Québec solidaire, venait de se retirer de la course parce qu'elle avait, un peu plus tôt, retiré un dépliant du Parti québécois d'une boîte aux lettres. Un revirement digne d'une surprise d'octobre, comme on les appelle dans les campagnes présidentielles américaines, selon cette électrice qui a finalement voté PQ. Capoté, complètement inattendu, qui change complètement la donne chez nous. Je pense que M. Campeau doit se sentir moins sécure. M. Campeau, député provincial, membre de la CAQ. En 2018, il avait arraché cette circonscription au Parti québécois par 500 voix sur 50 000 électeurs. Aujourd'hui, avec une candidate de moins sur l'échiquier et des électeurs devenus orphelins à moins d'une semaine du scrutin... Pour moi, ça ne change pas grand-chose. On continue à rencontrer les gens individuellement, faire du porte-à-porte, rien prendre pour acquis. Car on trouve de tout chez les électeurs solidaires. Je vais réfléchir encore. Est-ce que je ne voterai plus? Parce que quand même, on est déçus. Bien, je dirais, je garderai le même, l'ancien, M. Legault. Des transferts vers la CAQ, donc, mais aussi... Je sais que la politique, ce n'est peut-être pas toujours clean, mais je n'aime pas sur une attitude comme ça. Donc, j'ai décidé de voter pour le PQ. Et des glissements vers Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui pourrait bénéficier d'une prime au chef. Je suis un électeur de la CAQ. Si ce n'était pas PSP, je voterais pour la CAQ. On veut PSP dans le comté. On va ramener les seuils en proportion de notre capacité d'accueil. Est-ce qu'il sent un frémissement en sa faveur? Lui, dont les performances au débat ont été soulignées. Je pense que les gens ont suivi. Ils ont suivi les débats, ils sont intéressés. Quand je marche dans le comté, les gens interviennent, ils baissent leurs fenêtres, ils font des saluts, ça klaxonne. La candidate libérale, elle aussi, pourrait profiter d'un report de voix des solidaires. J'ai toujours parlé de justice sociale, du communautaire, de la place communautaire et comment l'économie et le communautaire, les deux, sont reliés. Et non, c'est pas en opposition. Dans un secteur qui s'embourgeoise et où les logements se font plus rares et chers, surtout pour les familles, les électeurs s'attendent à des résultats. À l'échelle de la province, la CAQ prévoit construire 12 000 logements sociaux. C'est 50 000 pour Québec solidaire et le Parti libéral, 35 000 pour le PQ. Il y a des gens qui pourraient se demander pourquoi 12 000, pourquoi pas 50 000? Il y a une question de capacité de construire. On nous dit, du côté de la CAQ, c'est, ah, mais c'est impossible de les bâtir, il n'y a pas de main-d'oeuvre. Mais c'est drôle, pour un troisième lien à Québec, ça, par contre, il semble y en avoir de la main-d'oeuvre. Le ou la prochaine élue devra aussi faire passer le test d'acceptabilité sociale au futur REM de l'Est qui traversera la circonscription. Ce sera après le test des urnes qui sera l'un des plus palpitants à suivre. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.